Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma vidéo hebdomadaire pour vous dévoiler mon pari pour ce week-end. Ils ont un de mes paris. Donc, moi c'est Philippe Bello, je suis parieur pro et spécialiste Betfair. Aujourd'hui, ma mission c'est aussi d'aider les parieurs à passer dans le vert, notamment en partageant tous les paris que je place dans mon club privé. Ce week-end, j'ai envoyé 5 paris dans mon club privé et je vais vous dévoiler un de ces 5 paris. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cocher la cloche des notifications pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo et ne rien manquer. Le pronostic que je vais vous expliquer, le pari que je vais vous expliquer et qui est dans mes plans pour ce week-end, c'est Reims contre Lille en Ligue 1 française. C'est le début de saison en Ligue 1. Et quand je dis que c'est le début de saison, Reims a joué un match, Lille a joué un match aussi. Donc c'est vraiment le début de saison. Évidemment, quand c'est un début de saison comme cela, on ne peut pas commencer à analyser l'état de forme de la saison, les résultats de la saison en cours. Et donc, c'est toujours compliqué, sauf si on a des stats fortes d'un point de vue confrontation directe, comme c'est le cas dans ce match. C'est-à-dire que Lille n'a jamais été gagnée à Reims. Et sur cette confrontation directe, 6 face-à-face, Lille n'a jamais gagné à Reims. 4 victoires de Reims et 2 matchs nuls. En 2019, il y a eu 2 confrontations, une victoire de Reims et un match nul. Donc voilà, énormément de difficultés pour Lille quand Lille se déplace à Reims. Alors, mon pari pour ce match-là, ce n'est pas la victoire sèche de Reims, mais je vais prendre un peu plus de sécurité, je vais placer le double chance Reims, match nul. Donc si Reims gagne, je gagne de l'argent. Si c'est match nul, je gagne le même montant d'argent. Et si Lille gagne, je perds ma mise. Au niveau des deux matchs, disons du match chacun que Reims et Lille ont joué, Reims s'est déplacé à Monaco et a fait un match nul 2-2. Lille a reçu Rennes et a aussi fait un match nul 1-1. Donc ni bon ni mauvais. De toute façon, le match nul m'arrange aussi. Il me fait aussi gagner de l'argent. En tout cas, voilà. Donc, Stade Fort, les confrontations directes. Toujours vérifier s'il y a de la value. Alors, pour vérifier la value, le plus simple, je trouve, c'est de trouver un algorithme qui vous satisfait. Et moi, c'est un algorithme que j'utilise depuis des années. C'est l'algorithme de Goal Profits. Et comme je connais la qualité de ce site, je me permets de faire confiance à leur algorithme également. Et en tout cas, c'est une valeur perçue. Un algorithme n'est jamais parfait. Ok ? Mais il faut qu'il ait raison plus souvent qu'il n'ait tort. La value est du côté de Rennes, d'après cet algorithme. C'est pour ça qu'il y a un petit V vert. Qui dit value ne veut pas dire... Ce n'est pas une boule de cristal. Ça ne veut pas dire que Rennes va gagner. Ça veut dire que la cote, pour l'acteur de Rennes, comporte de la value, est bien payée. C'est tout ce que ça veut dire, une value. En tout cas, elle est bien du bon côté, du côté qui m'arrange, c'est-à-dire victoire de Rennes. Alors, moi, je ne place pas la victoire sèche, mais je place le double chance. Donc, je n'aurai pas, pardon, la cote de 3,15, évidemment. Allons jeter justement un œil sur le marché des bookmakers.com, sur Hotsportal, pour le 1X double chance, donc domicile, match nul, la cote moyenne est de 1,50. Donc, pour 100 euros, vous gagnez 50 euros en moyenne. Alors, Pinnacle paye bien 1,54, Marathon bet 1,57, bet 365, 1,53. Moi, les paris, de toute façon, je les place sur Betfair via OrbitX. Et ici, pour l'instant, c'est le home, all draw, domicile ou match nul, donc Reims ou match nul, la cote est, pour l'instant, disponible à 1,57. Rien ne vous empêche de demander un tic supplémentaire, qui sera accepté ou pas avant le match, souvent accepté. Mais en tout cas, voilà, donc 1,57 avant commission, ça doit nous faire 1,55, 1,56 après commission. Donc, très proche, puisque c'est 3% de commission seulement. Donc, voilà. Alors, le match Reims contre Lille, c'est dimanche soir à, non, pas dimanche soir, je crois que c'est dimanche à 13h, je vais vérifier. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce dimanche à 13h. Donc, je vais placer Reims ou match nul à une cote de 1,57, que je trouve bien payée, étant donné la difficulté de Lille de se déplacer à Reims. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, dites-moi si vous êtes d'accord avec mon pronostic ou si vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que vous, vous avez un autre point de vue que je comprends tout à fait. On a tous le droit d'avoir des points de vue différents et autant de visions qu'il y a de paris différents. Moi, c'est le mien. Je vous dis tout simplement le pari que je place. À vous de le placer ou pas. Ce n'est pas pour ça que ce sera un pari gagnant, mais moi, je vais le placer en tout cas. Donc, je vous le donne. Et pour remercier de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'oubliez pas que vous pouvez commander gratuitement mon livre Passer dans le vert. Puisque ma mission, c'est de faire passer les parieurs perdants dans le vert. Alors, pour ça, je partage mes stratégies, les stratégies que j'utilise aujourd'hui, les méthodes que j'utilise aujourd'hui. OK ? Je vous donne aussi un aperçu de ma vision des paris. Et le livre est 100% gratuit. Je vous demande juste de payer les frais de livraison. OK ? Vous payez les frais de livraison, je paye pour le livre et pour tout le reste. Donc, les frais de livraison, c'est 9,95 euros, quel que soit votre pays dans le monde entier. Merci. Bon pari pour ce dimanche.